Bonjour à chacune et à chacun. J'aurais bien aimé être aujourd'hui parmi vous, mais il se trouve que je suis en session du Conseil Régional de Bretagne, où je vais défendre deux dossiers importants pour la Bretagne, le dossier sur la feuille de route abiotique, et la deuxième qui concerne le trait de côte et les problématiques de submersion marine, qui sont également un sujet important pour la Bretagne, avec nos 5600 kilomètres de côte. J'aurais aimé être auprès de vous, parce que le Conservatoire du littoral fait vraiment partie de l'ADN de la région Bretagne. Historiquement, évidemment, rappelons-nous de tout ce qu'a pu faire Louis Lepinset, qui malheureusement a disparu il y a quelques semaines de cela, et qui a été un des cofondateurs du Conservatoire du littoral, qui a été aussi l'initiateur de la loi littoral, et qui a été ce ministre, ce premier ministre de la mer, qui a réussi à imposer l'idée qu'il fallait déprivatiser les plages et permettre l'accès démocratique de tout un chacun au littoral. ADN de la Bretagne, également, le Conservatoire du littoral, qui nous a appris à travailler en Bretagne sur le temps long. Ce temps long, c'est cette capacité à agir, à acheter, à négocier peu à peu des espaces importants, des espaces remarquables sur le plan de la biodiversité. Et ça, c'est un élément extrêmement essentiel pour la région Bretagne, parce que cette culture du temps long est une culture qui va nous servir dans les temps qui viennent, parce que nous avons, bien sûr, les problématiques d'érosion, nous avons, bien sûr, l'évolution du trait de côte du fait de la montée des eaux, et que nous avons besoin d'une culture du temps long pour travailler avec les collectivités qui décideront qu'à un moment donné, par nécessité, la mer va prendre le dessus et qui vont avoir des solutions basées sur la nature, des solutions qui vont permettre aussi de négocier avec les collectivités pour déménager les populations, pour déménager les activités, pour déménager l'agriculture. Et tout ça, le Conservatoire du littoral sait le faire, et sait bien le faire. J'ai vu en particulier tout ce que vous avez pu faire sur l'Ancieux, où, de toute évidence, la mer allait prendre le dessus, la digue allait s'effondrer, et vous avez anticipé ce travail-là avec les agriculteurs, avec les communes qui ont renoncé à beaucoup de projets immobiliers, avec également les agriculteurs à qui il a pu être distribué de nouvelles terres. Et je dis ça parce que vous qui travaillez sur la police de l'environnement, vous avez cette fonction de la police de l'environnement qui est si importante, mais qui est accompagnée très fortement dans votre ADN par beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et ça, c'est essentiel pour nous en Bretagne, parce que par votre travail quotidien, vous signifiez que l'être humain, l'homme, n'est pas du tout interdit dans ces espaces-là. Vous favorisez le maintien des activités humaines dans ces espaces, même si ces activités humaines doivent être sérieusement et sévèrement transformées. Vous l'avez fait sur un sujet, sur la chasse, vous l'avez fait en réintroduisant un type d'agriculture sur beaucoup d'espaces que vous gérez, et surtout, vous réintroduisez de la pédagogie, de la compréhension, et de la compréhension par les gens de ce qui se passe dans ces milieux naturels. Et ça, c'est très important, parce que si nous éloignons l'être humain du milieu naturel, ce même être humain ne comprendra pas ce qu'est la nature. Donc, vous êtes les défenseurs d'une écologie, je dirais, humaniste, et que pour nous, en Bretagne, cette écologie humaniste passe par une gestion publique des espaces dédiés à la biodiversité. Je dis bien une gestion publique, nous nous méfions beaucoup d'une privatisation des espaces naturels au nom de la biodiversité. Nous préférons véritablement une gestion républicaine, et vos métiers participent à cette ambition que nous avons en tout cas en Bretagne. Donc, vive le Conservatoire du littoral, et bravo pour cette formation. J'espère qu'il y aura quelques vidéos, quelques comptes rendus, qui nous permettront d'en savoir plus, et de mieux vous aider à l'avenir dans vos missions essentielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !